Nous l'avons vu, les sciences sociales s'intéressent de près à la place des idéologies dans les sociétés. Si la science, au sens large, cherche à établir des liens entre des causes et des effets, la particularité des sciences sociales repose sur le postulat qu'il est possible d'expliquer le social par le social, pour reprendre la formule de Durkheim dans son ouvrage « Les règles de la méthode sociologique ». Et que donc, les enjeux sociaux et politiques obéissent à des causes qui se trouvent dans la société elle-même. En conséquence, l'idéologie à travers le regard du politologue ou du sociologue n'est pas un exposé scientifique ou une rhétorique qui porterait sur la vérité du monde. Elle devient un discours produit par des acteurs à l'attention d'autres acteurs. Elle devient un discours avec des objectifs précis, conscients ou inconscients, et des effets désirés et indésirés. Elle devient un phénomène qui est à la fois une manipulation consciente de la part des dominants, mais aussi un processus qui les dépasse. Pour les sciences sociales, l'idéologie est par définition une production humaine qui obéit à des enjeux, des logiques et des processus que le chercheur tentera de découvrir et d'expliquer. Vu de cette manière, répétons-le, l'idéologie n'est pas détentrice d'une quelconque vérité sur le monde. Ceci étant dit, si en sciences sociales et singulièrement en sciences politiques il n'y a pas lieu de juger les idéologies bonnes ou mauvaises, il faut bien préciser que les idéologies n'y sont pas pour autant appréhendées comme des systèmes d'idées neutres. C'est justement le contraire. On considère que les idéologies obéissent à des logiques et des objectifs particuliers et qu'elles sont dépendantes de leur époque et de leur contexte, mais aussi des relations de pouvoir. Le revoici le pouvoir, il est partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada